J'aime pas voir les sexes de garçons. Et laissez parler à Jérôme de Billimantigny qu'on écoute Fabrice de Vincennes et les piles au carbone. Allez-y Jérôme. Mélodie, merci Maurice. Mélodie, quand tu m'as dit ouais, tout à l'heure je peux te faire découvrir une autre facette de nos... La culture arabe, l'arabe maghridouille quoi. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir mettre le paquet. Non bah non, ça vaut pas la peine. Alors reste avec tes idées. Si tu pars avec des a priori aussi, c'est pas la peine. Mais non mais c'est bête, franchement c'est bête. Qu'est-ce que t'attends d'un arabe ? Jérôme, qu'est-ce que t'attends d'un arabe ? Qu'est-ce que t'attends d'un arabe ? Qu'est-ce que tu te rends compte d'un arabe ? Mais c'est quoi que t'es question de merde de toi ? Non mais si, qu'est-ce que t'attends d'un arabe ? C'est pas les arabes au départ, c'est l'ingénieur. C'est-à-dire, je vais te répondre. Mais attention, t'es assis et tu vas rester assis. J'attends que ces gens-là soient moins fourbes. Ah oui, mais il y a des fourbes partout. Il y a des fourbes dans les français, chez les franco-français, et dans toutes les origines, il y a des fourbes. Bon. Je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemée sur notre chaîne YouTube. Je les salue bien. C'est réglementaire de rouler à 95 km heure, 97 km heure pour un camion, Nicolas ? Je suis surpris. Ça va, ça se tient. Ça se tient. Non mais le code de la route, il dit combien normalement ? C'est pas 90 pour vous ? Si c'est 90, mais bon, des fois, on dépasse un peu. Fais gaffe au radar. On enverra la vidéo à la gendarmerie, comme ça ils viendront te choper dans quelques jours. On va écouter Fabrice à Vincennes, je vous prie. Oui. J'ai une question pour Nicolas le routier. Depuis qu'il y a eu la ligne de TGV Paris-Bordeaux qui s'est faite à grande vitesse, l'immobilier a pris combien de pourcents ? Est-ce que c'est dur de se loger à Bordeaux ? Ça dépend où en fait ? Les prix sont redescendus là. Ils sont redescendus à Bordeaux. Ça dépend où ? C'est quoi ton nom ? Excuse-moi, je n'ai pas… Fabrice. Oui, Fabrice. En fait, ça dépend dans le centre de Bordeaux. Tu as un appartement avec deux chambres, une cuisine, salon, toilette. Tu vas payer ça, il y a à peu près une dizaine d'années, tu payais 700 euros à peu près. Maintenant, je pense que ça doit être… Ça a dû un peu augmenter. Et par contre, si tu t'excentres un peu à la campagne, pour le même temps, tu auras une maison avec trois chambres à 500 m² de terrain. Ah bon ? Ok. Tu as des projets, Fabrice ? Oui, ça va. Tu as l'intention de partir, Mélodie, pour chanter des petites chansons par les films d'horreur ? Il vaut mieux que tu coupes ton micro. Je voulais éjecter, parce que tu sais, avant, c'était pas comme ça. Ah, j'imagine, après, tu vas faire tourner ta tête, elle va faire le tour complet. À ce moment-là, tu vas allumer ta caméra, c'est ça ? Merci. Allez-y, Fabrice, tu as des projets d'installation à Bordeaux ? Non, non, du tout, mais c'était pour savoir, parce que généralement, quand le TGV arrive, les prix flambent, puis après, ça se tasse. Mais c'était pour savoir si c'est une espèce qui s'en provient. Si, ça a augmenté. De toute façon, ça a augmenté, indédiatement, ça a augmenté. Mais le problème, c'est quand les prix augmentent, pour trouver des gens qui sont aptes à louer ou à acheter, ça devient de plus en plus dur. D'accord. Moi, j'ai vu des belles propriétés se mettre cinq ans avant d'être vendu, quoi. Tu vois, voilà, des propriétés avec piscine, double cheminée, enfin, un truc de fou, quoi, avec un ruisseau et tout. Double cheminée ? Ouais, ouais, il y avait deux cheminées dans la baraque. Attends, le gars, il avait un ruisseau, le gars. Double cheminée ? Oh, ouais, il avait un ruisseau. Oh, le critère. On a une maison double cheminée. Comment ? Non, non, pardon, scupe. Non, 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 mais en fait, c'est... Enfin, bon, le mec, il avait un truc énorme, mais en fait, il l'a bradé à 250 millions, quoi. Alors que ça emballait au moins de millions, mais bon, il trouvait personne pour acheter, quoi. Il y a personne pour acheter. Et puis bon, là-dessus, les charges à l'année que tu payes, enfin, les taxes, à mon avis, ça doit être quelque chose, ça doit être quelque chose, aussi, quoi. Tu vois, donc, c'est partout pareil. D'accord. Et ouais, double cheminée, je vais garder ça. Ah, ouais, ouais, non, mais j'avais vu ça. Enfin, il y avait deux cheminées à l'extrémité et tout, c'est un truc qui est... T'as une petite vidéo de l'hiver, tu sais, où t'as les deux cheminées qui fument. Ouais, ouais, enfin, bon, c'est un truc qui... Double cheminée. Wow. Merci, formidable. Kader à trois, je vous prie. Ouais, merci, Maurice. Je sais pas quoi dire, parce que tout ça, c'est quand même intéressant, tout ça, c'est... C'est bien, tu réfléchis, toi, père. Cette émission... Tu réfléchis, là, c'est bon, ça. Ouais, c'était cette émission. Et puis arrête de t'es déjà cassé comme ça, t'es sarcaste, mais c'est bien... Tu le fais pour que je ne le fasse pas, Coco, enfin... Et qu'est-ce que c'est ça ? Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est l'échantillon ici présent, c'est représentatif d'une certaine France. D'une certaine France. Pas de la France. D'une certaine France. Non, non, de la France, Kader. Moi, je te lis, là, là... Non, d'une certaine France. Non, 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 de la France dans l'intégralité. Non, non, tu ne représentes pas la France, hein. Je suis désolé pour toi, j'espère bien et j'espère que... Moi, Mélodie, Céline, et tous ceux qui sont là, ils représentent la France. Non, non, pas du tout. C'est la catégorie de la France. Non, non, non. Non, mais en fait, tu vas pas m'empêcher de penser... C'est pas de temps que tu es à trois depuis que tu es tout petit. Moi, j'ai bougé d'un... Hé, 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 hé ! Mais quoi ? Mais c'est pas avec toutes les Français... Hé, Mickaël, 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 tu n'es pas avec ton professeur dans ta classe de 5e, d'accord ? Non, mais Kader, tu vas me parler avec tes gamins de 15 ans, mais on n'est pas dans... Non, mais est-ce que t'as compris ce que je suis en train de lire ? Je suis en train d'exprimer un propos, tu vas me le laisser terminer, s'il te plaît. Quand tu vas me laisser terminer ce que j'ai envie de dire... Est-ce que tu peux arrêter de crier, d'hurler, s'il te plaît ? Excuse-moi. D'accord ? Parce que t'as des voisins, quand même, t'as des voisins. Ah, mais les voisins, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ils doivent avoir peur de toi, c'est vrai. Je pleins, petit voisin, toi. Pour le coup, là, t'auras dit un tout vrai, ce soir. Ouais, ouais, mais je suis persuadé, même. Ah, il m'aime bien, mais les voisinières... D'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on n'est pas au service social, ici. Moi, tu vois, par rapport à toi, Kader, moi, j'ai rien à cacher. Enfin, j'ai plus la cacher, mais... Je sais que t'as rien à cacher, parce que t'as rien à montrer. Bon, je vais terminer, je vais terminer ce que je vais dire. Il l'a cassé, cassé. Ça veut rien dire, mais il l'a cassé. Mais ce que je voulais dire, donc... Je complais pourquoi Kader, maintenant, il sera jauni, quoi, toi. Ah ouais. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que... Jérôme, je vais m'adresser à Jérôme, parce que c'est le plus silencieux, puis après tout, peut-être... En fait, on peut-être terminer copain, un bon copain, il va peut-être m'inviter à boire un café chez lui, finalement. On va assister parce que... Jérôme... Ouais, mais toi, moi, ce que je trouve dommage dans ces discussions, pour dire des choses comme ça, c'est qu'on n'arrive pas à avoir un fil conducteur pour essayer de terminer, d'avoir une discussion valable, tu vois, pour qu'on puisse parler, échanger, sans être taxé tout de suite de mec, de ci, de ça, de ci, de ça, tu vois. C'est ça qui me dérange un peu avec cette... Ouais, qu'est-ce que tu as tout le monde de raciste ? Arrête un peu là-haut ! Je ne sais pas quoi d'intolérant, là. Arrête de... Il y a moyen d'agir, là, ou pas ? La pleureuse, alors, vas-y. La pleureuse, vas-y, Maurice, fais quelque chose. Ouais, voilà, donc, laisse-le parler... Non, laisse-le parler, euh... Laisse-le parler, euh, Mickaël. Excusez-moi, je m'emporte, excusez-moi. Voilà. Coupe ton micro, comme ça, tu peux faire toutes tes réflexions chez toi. C'est vraiment qu'il le sache. Ouais, mais justement... Je suis assez d'accord avec Mickaël. Ouais, mais tu lui diras... Mais, Mélodie, je trouve que, par exemple, tu vois, par rapport à ton intervention auprès de Jérôme, ce que je veux te dire, c'est ce que je pense, hein. Ce que je trouve, c'est que tu te... Qu'est-ce qui te parle ? Mais ce qui me plaît, c'est Kadir qui te parle, là. Ah oui, ok, ok. Ouais. Ouais, non, ce que je voulais te dire, c'est que je trouve que... Je trouve que tu... Par moments, tu mets trop le côté gentil, tout ça, et c'est... Tu vois, c'est... Alors, c'est pas un jugement, loin de là. Non, non, mais j'en ai un assez trop. Mais c'est peut-être la réponse... Bon, bah si t'en as rien à foutre, tu passes à autre chose. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que... ça me vexe pas. Non, mais je trouve que j'ai pas de terminé, en fait. C'est peut-être la réponse. Mélodie, 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 j'ai pas fini. Ce que je veux dire, c'est que ça correspond un peu à la nature. Après, t'es quelqu'un qui est... Je crois que t'es vegan, tout ça. Donc je pense que t'es anti-violence, tout ça. Anti... Tout ce qui peut être méchant pour toi. Mais est-ce que c'est comme ça que tu vois les choses par rapport aux propos de Jérôme, en disant, les Arabes, il y en a qui sont gentils. Est-ce qu'il faudrait donc dire que tout ce qui correspond pas aux critères de la gentillesse pourrait être des gens qu'il faudrait pas accepter ? Ouais. La gentillesse, on en a tous les mêmes critères. Je pense que c'est quand même une idée simple. Ah, je sais pas. Si, si, la gentillesse, c'est vraiment une idée simple. Est-ce que la gentillesse, c'est d'accepter des choses... ... de dire les choses avec un ton poids, avec un poids en 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 ee. Donc, c'est pour ça une expérience avec eux. Ah, c'est à verre. C'est à verre, Cabaire. C'est à verre. Que la gentillesse, c'est de dire les choses avec un poids en poids en ee ou de dire les choses... Cabaire, t'es en train de répondre à ta question, là. Tu te rends compte, là ? Est-ce que tu te rends compte que t'es en train de répondre à ta question, là ? T'as posé à Melodie. mais t'es malade dans ta tête quoi. Toi t'es tombé dans le couloir. C'est bon Mickaël, range ce képi. Allez vas-y, vas-y Kader. Je voulais dire que je suis très honoré d'avoir eu le parent que j'ai eu mais je pense que toi malheureusement t'as pas eu la chance d'en avoir. Ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper best-of de Maurice Radonibre, période 1994. C'est parti. Qu'est-ce qu'on fait ? On est là en poireau depuis 40 minutes. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est le numéro de phone. Le quoi ? Le numéro de téléphone. Tu vas bien creux. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? T'es malade quoi. Pourquoi je suis malade ? Quoi je suis malade ? T'arrêtes pas de sépire. Quoi ? Mais tu parles en quoi ? Je ne comprends rien ce que tu me racontes. Qu'est-ce que tu me dis ? T'arrêtes pas de tousser. Quoi j'arrête pas de tousser ? Mais j'arrête pas de tousser, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de tousser. Je tousse. Est-ce que je t'empêche de tousser moi ? Quoi ? Mais parle-moi français ! Parle-moi français ! T'en es marre ? T'arrêtes pas de c'est tout quoi. Je t'ai dit... T'arrêtes pas de c'est tout quoi ! C'est tout quoi ! C'est tout quoi ! Rien ! De tousser. C'est pas la peine de te faire. Ça m'agace. Oui, je fais ce que je veux. J'attends pas que tu me dises que... Quoi tu tousses ? Hé, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Quoi ? Tu veux perdre 25 kilos en un mois ? Alors écoute Maurice Radio Libre, et bouge ta graisse, va courir en rythme. C'est un conseil de ton meilleur ami, et il n'y a pas que la première semaine qui est gratuite. Profite Radin. C'est comme ça qu'on t'aime. Hé mon gars ! Hé ma fille ! Après le mail, le Skype, la lettre postale, le chat, les réseaux sociaux, on a encore trouvé un moyen pour t'adresser à Maurice. Le message audio. N'hésite plus, donne de la voix, et écoute-toi ensuite dans ta radio préférée en envoyant ton message à maurice.mauriceradiolibre.com A toi de jouer ! Maurice Radio Libre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. Table ! Quelle musiquette ! Quelle puissance ! N'est-ce pas ? Un message de Claire, 48 ans, de Sarasota, Florida, USA. Rebonsoir Maurice. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'arabes aux Etats-Unis, en tout cas lorsqu'il y a une manifestation sportive ou culturelle, le seul drapeau brandi dans les rues est le drapeau américain. Pourtant les Etats-Unis sont un pays composé de gens immigrés. Étrange non ? Je t'embrasse Claire. Ouais, la communauté arabe est vachement importante aux Etats-Unis, mais bon, en Amérique, comme tu le soulignes, c'est le drapeau américain. C'est très mal vu et ce serait très mal vu par les gens que tu arbores, que tu agites un autre drapeau que celui du pays qui t'accueille. Et là, ça crée un problème immédiatement. C'est vrai ? Eh oui ! À bord, nous avons Jérôme, 45 ans, à Bibi-Montigny. Je suis là. Fabrice, 47 à Vincennes. Encore plus grand. Kader, 45 à 3. Oui. Nicolas, 41 à Bordeaux. Je suis là. Céline, 53 à Paris. Je suis là. Mélodie, 28 au Péreux-sur-Marne. Oui. Nickel, 38 à Lyon. Eh ouais. On va écouter encore un petit peu Kader et ensuite, on ira écouter Nicolas à Bordeaux. Ouais, ben... Si je peux en placer une jusqu'au bout... Ce que je dirais, c'est juste pour faire une synthèse de ce qui puisse passer, ce qu'il y a maintenant. Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir des discussions comme ça, des conversations. Enfin, pour moi, c'est un laboratoire social et ça me permet d'étayer, d'affiner de plus en plus. D'affiner, ouais, mais c'est ce que je pense. Donc, je chante... Ce que je pense, d'affiner toujours de plus en plus le zoom sur ce petit truc qu'on avait tous en biologie, de regarder un peu des Mickaël, des Céline, des Mélodie. Et moi-même, attention, parce que je me mets dedans. Moi, j'aime bien faire aussi ça, me regarder dans le mémoire tous les soirs, en fait. Je me fais mon tribunal. Je me fais mon tribunal. Je peux terminer ? Je peux terminer ? Ouais, mais tu fais comme... On t'aura la main, tu poseras la question. Je te laisserai poser les questions, mais les questions, là, j'ai terminé. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'aime bien faire mon tribunal tous les soirs avant de me coucher, avant de m'endormir profondément. Je ne sais pas si vous faites ça tous les soirs. Non, non, on est des impurs, nous. Oula, putain, Céline, tu viens de dire un truc pas catholique. Je pense que Kader a compris ce que j'ai dit. On n'entend pas bien ce que tu dis, Céline. C'est pas compréhensible ce que tu dis, de toute manière. Ouais. Mais Kader, attends, je voulais revenir sur... Tu sais, le dernier message de Maurice qui nous a lu avant de redonner la main. Qu'est-ce que tu penses du fait que des gens de quelque nationalité qu'ils soient, brandissent un drapeau étranger dans des manifestations ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je trouve ça complètement con. Franchement, je trouve ça complètement con. C'est un truc qui ne me viendrait même pas à l'esprit de faire parce que je ne sais pas ce que ça revendique parce que la plupart du temps, c'est des gens français nés en France. Je ne vois pas l'intérêt de faire un truc pareil. Oui, mais ils sont en quête d'identité, ces gens-là. Non, mais peu importe, ils sont en quête d'identité. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Tu vas faire quoi ? Tu ne vois pas. Oui, eux, ils vont... Je ne sais pas qu'ils puissent le faire. Tu réponds, parce que tu dis qu'ils sont en quête d'identité. Moi, je te pose une question, Mélodie, à quoi ça sert pour tenir l'entité de faire ça alors que tu es en France ? Oui, ça sert à dire qu'on est en France, mais qu'on a des origines. Non, je ne suis pas d'accord avec moi. S'ils le font, s'ils le font, si les Français sont au Maroc ou en Algérie, qu'ils sortent le drapeau français, tu crois que les gens seraient d'accord avec ça ? Oui, ils seraient d'accord, oui. Non, ce n'est pas vrai. Au Maghreb, ils adorent la France. Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si, je pense qu'il n'y a pas de problème, Kader. Non, je dis que ce n'est pas vrai. Non, non, ce n'est pas vrai. Ah si, ils adorent la France au Maghreb. Non, mais non, mais non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Si, en Maroc ou en Algérie, ils sortent les drapeaux français. Moi, j'ai fait le Maroc, ils aiment les Français. Pas tous les Français, mais ça va, les Français, ça passe. Mais les Français, qu'est-ce qu'ils racontent ? Eh, mais toi, pour que tu arrêtes de voir, on parle de drapeau français. Je pense que ce n'est pas une question d'identité. Je pense que c'est une question de revendication. C'est mon point de vue. Peut-être, peut-être qu'il y a de ça. Je ne sais pas. Non, non, je ne suis pas. Il y a un côté transgressif, un peu rebelle, quand ils sortent le drapeau, les mecs. Bon, voilà, quoi. C'est-à-dire que, oui, ils savent qu'ils sont français, ils sont contents d'être français, mais il y a toujours un mais. Je ne veux que... Non, mais est-ce qu'il serait plus rebelle ? Mettre un petit peu en parle, ces gens-là, je ne sais pas. Est-ce que ça serait un autre drapeau ? Est-ce que vraiment, ça ferait la polémique ? Eh, 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 j'ai la main, je vais en profiter. Oh, on peut discuter, non ? Peu importe la couleur du drapeau, on va dire... Si c'est transgressif, comme petit, rebelle, je pense que, dans leur rébellion, ça serait mieux qu'ils parlent avec les autres. Tu vois, comme je fais là, actuellement, qu'ils essayent de comprendre, d'essayer de communiquer. Parce que montrer un drapeau, pour faire quoi ? Pour tourner autour du rond-point, avenue Charles de Gaulle, rond-point Charles de Gaulle, place de l'Étoile, je trouve ça complètement débile. Après, les médias aiment bien... C'est juste un drapeau, hein, c'est bon. Non, c'est pas juste un drapeau. Non, non, c'est pas juste un drapeau. Mais on est dans les bouffes, là, ce soir, c'est soirée bouffe. C'est pas une serviette non plus. Un drapeau, ça représente un pays. Ça peut représenter les origines, voilà, ça peut représenter plein de choses. C'est l'intérêt de faire ça, Mélodie ? Mais quel est l'intérêt de faire ça ? Demande-leur, je sais rien, je ne fais pas ça. C'est un côté un peu transgressif qu'il y a, d'ailleurs. C'est un côté un petit peu... Voilà, on est entre potes, machin, on est tous origines un peu. Il n'y a pas de pression, il y a surtout de la bêtise. C'est de la bêtise. Bon, OK. D'accord, d'accord. C'est pas comme si vous voulez laisser le drapeau nazi, quoi. OK, on ne va pas y arriver avec ça. C'est le communautarisme, voilà, c'est... On n'y arrivera pas avec ça, je pense. On va écouter Nicolas à Bordeaux qui va doubler un autre camion. Là, il est à 81. C'est bien, là, c'est ma réflexion qui t'a remis dans le droit chemin. Non, du tout, c'est une côte, là. C'est une côte qui est en train de faire. Parce que je me disais, si toi, tu roules à 97 km heure, donc 7 km heure au-dessus de la limitation, et que les mecs, il te double, il y en a un qui t'a doublé et il te mettait peut-être 50 km heure. Donc lui, normalement, il devrait être pendu sur le bord de la route, s'il se fait arrêter par la police. Non, c'est là qui est devant moi, il doit être à 91, tu vois. Moi, je suis à 90, donc... Non, non, je parle de quelqu'un qui t'a doublé tout à l'heure. N'empêche que tu les doubles comme pour rigoler. Combien tu pèses ? Combien tu pèses, là, ton camion ? Tu pèses combien, là ? 120 kg, comme Mélodie. Tu sais, c'est bon, c'est bon. Arrête, on vient de me demander la même chose. Je suis à... je suis à... je dois être à 20 tonnes, un truc comme ça. À 20 tonnes ? Bon, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle, en fait, il y a les gens qui sont sur Skype, certains ont allumé leur caméra, et donc Nicolas, qui est routier, a sa caméra qui est dirigée vers la route. Donc on roule avec lui, et on voit de temps en temps son tableau de bord. Donc là, il est revenu à 90. Bravo. Et il vient de doubler... C'est agréable, très joli. C'est génial, ouais. Ouais, c'est une belle promenade. Ouais, j'aime beaucoup. Moi aussi. C'est à toi la main, donc, Nicolas. Ouais, et dis-moi, au fait, Maurice, là, j'avais une question pour toi, puis après, je vais revenir sur ce qu'on était en train de parler, parce que... Je voulais te dire, j'étais chez Costco aujourd'hui, là, et je voulais avoir ton avis. J'ai acheté de la viande, j'ai acheté du veau black angust. Je voulais savoir, en fait, si t'avais déjà goûté, en fait. Du veau, quoi ? Du veau black angust. Angust, angust. Angust, ouais. Pas mal, ça. Ouais, c'est... Enfin, du veau, bon, moi, je mange pas... Le veau, c'est pas mon truc, mais... Ouais, normalement, c'est assez bon, ouais. C'est de la... C'est de la... C'est de la patte qu'en vrai. Bon, maintenant, j'ai envie de te dire que c'est pas vraiment dans ces endroits-là qu'il faut l'acheter, mais... Ah, je sais pas, entre Auchan ou Costco, de toute façon, je vois pas trop... Non, je pense qu'il vaut mieux que t'ailles chez un boucher à Bordeaux qui en fait, quoi. Là, j'avais pas de boucher sous la main. C'est un stock à vendu, ils l'ont récupéré. Bon, mais... Ouais, bien sûr. Mais bon, ouais, ouais, enfin, normalement, c'est de la bonne viande. C'est plutôt bon. Maintenant, celle-là, elle a pris de bateau. Elle est restée congelée pendant un temps assez long. Et le jour du meurtre est quand même vachement éloigné. Ça va plaire à Mélodie, ça. Ça vient des Corses, là, je crois. Amor, il s'est pas si loin, hein. Le bus. Non ? Non, je sais pas. Ouais, c'est une race, ouais, qui vient des Corses. Des Corses, ouais. À la base, ça vient des Corses. C'est pas très loin, quoi. Et le courtier, c'est perte. C'est pas les machins qui ont des longues-cornes ? Le courtier n'a pas fait de la... Les bœufs, c'est pas des trucs qui ont des longues-cornes. Enfin, bon, voilà, quoi. Moi, je voulais revenir sur toi, c'est ça. Tu sais que de toute façon, moi, je suis plutôt pour qu'on achète de la viande chez les bouchers. Mais... Bon, sauf, dans certains coins, le mec qui habite à Langon, on peut pas lui demander d'aller chez le boucher. S'il y en a un à Langon. Mais bon, dans certains bleds... Il y a des bouchers un peu partout. Le truc, c'est que j'étais... Non, mais parfois, c'est remplacé par des... Parfois, c'est remplacé par des supérettes. Et ce sont les supérettes qui achètent la production locale. Donc ça peut... Parfois, on va pas chez le boucher. On va chez le boucher de la supérette. Mais la viande vient de la région. Ouais. Tout à fait d'accord, ouais. Tout à fait d'accord. Donc, je voulais revenir sur Mélodie, tout à l'heure, t'as dit que les propos qu'avait tenu notre ami... Putain, je sais plus, on... Jérôme. Je pense que c'est... Jérôme, ouais, c'était pas... En 2019, on devait... Présent. C'est ça que t'as dit, tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, tu sais, voilà, moi, je pense qu'il n'en faut pas tous les goûts. Si lui, il pense ça, bah... Non, non, bah, non, on peut pas juste s'arrêter. Non, on peut pas juste s'arrêter. Ah oui, ça rend des gens malheureux. Pour moi, ok, on fait ce qu'on veut dans la vie, mais ça s'arrête au bien-être d'autrui. Dès que ça heurte quelqu'un, dès que ça... Bah, si, si, bah, il faut essayer de tendre vers ça, de deux jours, parce que ça va... Ouais, non, ouais, je suis pas d'accord. Si, dès que ça blesse, dès que ça heurte quelqu'un, quelqu'une, bah, quoi... Non, je suis pas d'accord. Arrête, on le dit. Ah, non, 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 c'est quoi qui t'arrive, Jérôme ? Tu fais un malaise, Jérôme ? Jérôme, arrête, c'est énervant. Ouais, Jérôme, arrête. Tu sais que, de nos jours, la bienséance est beaucoup critiquée. On nous dit, oui, les bien-pensants, les bienséants. Moi, je pense qu'il faut un petit peu tendre vers ça, de nos jours, parce que, c'est beau, quoi, les mecs, il y a tellement de problèmes dans la vie, de maladies, d'accidents, de problèmes, de catastrophes naturelles. Voilà, quoi, tu peux pas faire autrement, je veux dire. Oui, on peut pas faire autrement, mais le comportement humain, oui, on peut le changer. Les gens comme Jérôme qui n'aiment pas les arabes... Donc, il va falloir améliorer ce qu'on peut améliorer, quand même, pour pouvoir plus s'arrêtement. Ouais, écoute-moi, les gens comme Jérôme qui n'aiment pas les arabes... Non, ils n'aiment pas les homosexuels. Mais, attends, c'est au plus, attends, ouais, voilà, ouais, je préfère... Ouais, voilà, je préfère pas mal de choses, si tu veux. Non, voilà. Malheureusement, malheureusement, on est obligé de vivre avec. Bon, après, c'est pas que sur ce qu'on va pas... Oui, mais bon, voilà, dans une émission, moi, j'essaye, voilà, aussi, de donner pour la vie, pour... Mais c'est vrai que maintenant, alors, de changer d'avis, comme aujourd'hui, tu sais, on peut... Les homosexuels, aujourd'hui, c'est un peu plus... Enfin, c'est un peu plus accepté. Moi, je m'en fous, personnellement, mais bon, c'est clair qu'à une époque où personne les acceptait, c'est un même petit sexe qu'une maladie, maintenant, tout ça, ça a bien changé. Et c'est vrai que si les gens comme Jérôme, on leur file pas la parole, pourquoi on foudrait plus la parole à des gens qui sont homosexuels, admettant le pouvoir ? Ah, je crois qu'ils sont de la France, comme je le dis, là. Ils sont tous acceptés, je veux dire. Ils sont tous acceptés, voilà. Il y aura toujours des gens... Évitez de parler tous en même temps, si vous voulez, ça serait bien. Merci. Il y aura toujours des gens pour ne pas être d'accord avec... Oui, mais moi, je dis que la différence, c'est de faire du mal aux autres ou pas. À partir du moment où on fait du mal, verbalement ou physiquement, on s'arrête, non ? Ça ne devrait plus être permis. Alors, moi, je dis... Il faut s'autoréguler, ou alors il y a les lois qui... Mais Mélodie, ce n'est pas spécialement du mal, toi, parce que bon... Mais le mieux, c'est d'arriver à s'autoréguler les homosexuels. Si on peut les laisser parler, puisqu'ils ne font du mal à personne. Oui, c'est sûr. Par contre, quelqu'un de raciste va faire du mal, oui. Mélodie, est-ce que le danger de cette attitude ne consiste pas, ne pourrait pas créer des sociétés secrètes avec des gens qui se réunissent pour dire ce qu'ils pensent réellement, si tu interdis sur la place publique que les gens disent réellement ce qu'ils ont en tête ? Bah, si, moi, à partir du moment où ça fait du mal, je pense que les propos doivent être punis. Bah, ça fait du mal. Ça te fait du mal à toi ou ça te fait du mal à tout le monde ? Non, mais il y a des lois. Bah, à certaines personnes. Je dis que ça fait du mal à certaines personnes. Mais un mal avéré, quoi, pas un mal... Oui, un mal avéré. Est-ce que la question, la question aussi... Après, la frontière entre le mal avéré et celui qui ne l'est pas est ténue et on ne sait pas qui c'est qui va décider. Maintenant, moi, je pense que c'est plutôt important d'entendre les autres, d'entendre ce qu'ils ont à dire et éventuellement d'échanger avec eux. Ce que tu as dit ce soir, tu ne l'aurais jamais dit si jamais Jérôme n'était pas venu raconter ce qu'il raconte. Et ce que tu dis, ce que tu dis, ce que tu disais en tout cas dans un premier temps, surtout le ton que tu employais, etc., c'était plutôt... ça avait tendance plutôt à apaiser, à faire réfléchir, plutôt qu'à tendre et à énerver les gens. Alors que si jamais tu les empêches de parler, là, effectivement, tu vas les énerver, tu vas changer la société, tu vas faire une société agressive qui n'en aura pas l'allure. Et je suis d'accord avec toi, Maurice, parce que les propos de Mélodie, quelque part, ça adoucit le truc. Mais pour revenir sur ce qu'on dit, tu vois, Mélodie, à un moment, aux USA, ils ont essayé d'interdire l'alcool. Ça a fait que... qu'est-ce qui s'est produit ? Oui, c'était... il y avait de l'alcool qui était vendu secrètement. Donc, tu n'es pas là ? Non, mais voilà, mais ça sera... tu peux interdire la même chose, mais dans les idées, les idées, elles vont être pareil. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais Jérôme, est-ce que ce que tu as dit, Mélodie, tu as fait changer d'avis ce soir, par exemple ? Ben, non, parce que, bon, rigoler ou quoi que ce soit, mais... Ouais, ben voilà, donc, tu vois, ce que tu dis ne tient pas la route, en fait. Ouais, attendez, Jérôme, tu as quand même un exemple de quelqu'un qui est algériel, qui n'est pas, qui ne paraît pas, qui a l'air sympathique, en tout cas. Non, mais d'accord. Après, voilà, c'est comme j'ai dit. J'ai dit, je respecte les gens qui me respectent. À plus tard de ce moment-là... Non, c'est pas ce que tu as dit. C'est pas ce que tu as dit. Tu as dit que les Algériens, tu ne les aimais pas. Ouais, ben, jusqu'à présent, oui, j'aime pas. Les Algériens... Sauf que tu n'aimes pas Mélodie. Non, tu n'aimes pas Mélodie, mais non. Non, mais c'est pas que... Non, justement, ça ne tient pas la route, tu dis. Mais c'est pas... Attendez, attendez, attendez. Mélodie, elle est venue à Jérôme. Vous voyez la nuance ? C'est que Mélodie, elle est venue à Jérôme. C'est-à-dire que si, peut-être, si Jérôme, il va un peu plus ailleurs que chez lui, peut-être que tu as l'occasion de changer un petit peu d'avis, un petit peu. Ben oui, parce que tu es dans la région pharisienne, il y en a beaucoup. Non, mais là, on est... Là, on est exactement dans l'exemple qui permettrait à Jérôme de réviser son jugement. Puisque, manifestement, tu n'as pas de problème particulier avec Mélodie. Non. Pourtant, Mélodie vient de t'expliquer qu'elle était d'origine algérienne. Oui. Donc, ça veut bien dire que tu n'es pas, finalement, braqué contre toutes les personnes qui sont d'origine algérienne, puisque Mélodie est là, tu discutes avec elle. Tout à l'heure, tu écrivais sur le chat qu'en gros, tu faisais comprendre qu'elle te plaisait. Bon, on ne le dira pas fort parce qu'il y a ta femme derrière qui a regardé tes loches. Tu allais quitter sa femme. Non, mais je ne l'ai pas écrit. Maurice, je ne l'ai pas écrit comme ça. C'était une boutade. Oui, mais tu sais, je connais les garçons un peu. Non, mais je reste ouvert à tout le monde. Donc, ça veut bien dire que tu ne rejettes pas en bloc tous les gens qui sont d'origine algérienne, puisque tu ne rejettes pas Mélodie. Voilà, mais au jour d'aujourd'hui, à chaque fois que j'ai vécu des choses avec des Algériens... Ben là, tu vis quelque chose avec des Algériens, il y a Mélodie. Non, mais attends, Maurice... Non, je n'attends pas, je voudrais que tu répondes, même si, bon, j'ai compris que tu n'étais pas un champion de la réception. Je veux dire qu'il y a des Algériens, d'accord, ok. Non, mais tu n'as pas de problème avec tous les Algériens, puisque tu viens de faire une déclaration écrite à Mélodie et que tu acceptes de discuter avec elle. Donc, ça veut dire que tu ne rejettes pas tous les Algériens en bloc. C'est l'idée, si tu veux, on taquine, Jérôme, mais c'est l'idée que tu ne vas pas t'arrêter à quelques cas. Voilà, des gens d'origine algérienne, il y en a beaucoup en France. Donc, tu ne vas pas t'arrêter à quelques cas pour généraliser. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a des gens qui généralisent tout le temps, tous les jours, mais il ne faut pas s'adresser à ça. C'est ce qu'on essaie de te dire. Mais moi, je suis arrivé en début d'émission, et puis ça fait... Ce n'est pas d'hier que je le dis, Maurice est au courant. J'ai eu... Les seuls problèmes que j'ai eu avec les communautés extérieures à la France, Oui, mais là, c'est en tournant. Mais laisse-moi parler, Mélodie, c'est les personnes d'origine algérienne. Ok, tu vas répéter un truc qui montre que le temps s'est suspendu dans ton esprit. On va écouter Céline à Paris, je vous prie. Ah, je peux poser une question à Mélodie, je peux dire un truc à Mélodie avant ? Allez-y. Je n'ai pas eu trop vu la main. Je voulais juste dire, Mélodie, voilà, soit plus... soit plus tolérante, quoi. Je veux dire, même si y en a qui n'aiment pas... C'est la meilleure. Oui, bon, je me suis un peu mal expliqué. Oui, bah oui, c'est ce que je pense. Non, c'est pas... Oui, bah oui, mais c'est ce que je ressens. Et moi, je tire vers cette... T'as quel âge, Mélodie ? T'as quel âge ? T'as quel âge ? Je ne sais pas, tu penses que j'ai quel âge ? Je ne sais pas si je te pose la question. Vas-y, réponds, Mélodie. Ah, oui, je n'ai pas envie. Réponds, tu es en train d'attiser la haine des Algériens qu'a Jérôme. Non, mais après, Maurice ne met pas d'huile sur le feu. Il me reste tout qu'elle a dit son âge, elle a répondu trois fois. Elle a 28 ans, allez, on va gagner du temps. Elle a 28 ans. Allez, vas-y, Nicolas, appuie. Ok, ouais, il faut que tu sois plus tolérante, quoi. Mais je suis très tolérante, c'est juste que je suis. Oui, je vois ça, je vois ça. Je ne dis pas ce que tu as. Avec des gars comme Jérôme, avec ceux-même qui n'aiment pas les homosexuels, il faut que tu acceptes que... Non, non, je suis très tolérante. En fait, je suis tolérante à tout sauf à la tolérance. C'est peut-être mon seul problème. Je suis tolérante à tout sauf à la tolérance. Non, c'est vrai ? Ah, oui, mais... En fait, ça s'appelle la pensée humide. On est dans un... Qui essaye de nous... ...pensée... Il y a un truc qui fait clac-clac, je ne sais pas, je sais qui c'est. C'est qui ? C'est chez Jérôme, je crois. Oui, je crois que c'est son micro qui n'a plus de batterie. Son micro, il n'a plus de pile. Un truc comme ça, le mic. Il faut changer les piscines. Moi, je te dis, Mélodie, il ne change rien. C'est très bien comme ça. Bon, très bien. Là, c'est Nico ou c'est Fabrice ? Moi, j'ai un peu de viande, par contre, ça te fera du bien. Non, c'est Mickaël. Ah non, c'est fou ! Ah non ! Mais notre corps n'en a pas besoin. Je voulais déjà expliquer, vraiment, notre corps n'en a pas besoin. Très bien, on y reviendra et on fera visiter notre corps à Mélodie pour qu'elle nous dise s'il y en a besoin ou pas. Voilà, on se le dira à la chine. Mais sinon, Maurice, j'ai une question. Attends, mais tu vas me la donner quand ça sera à ton tour. On va écouter Céline à Paris. Tu parleras juste après Céline. Allez-y, Céline. Oui, en fait, je vais casser l'abonnement ambiance parce que je n'ai pas envie encore de me continuer à prendre la tête avec tous ces... Là-bas, je voulais parler de la manif de demain, avant que je sois irrité par les propos de cadère. Et en fait, ce qui me sidère moi demain, c'est que... Alors, si j'ai bien compris, arrêtez-moi si je me trompe. Aujourd'hui, le système des retraites n'a pas été voté. Donc, c'est juste un projet qui est encore en circulation. Comme chaque année, tous les 2-3 ans, à peu près. Là, il y a une vraie réforme, en fait, qui est faite. Oui, mais à chaque fois, ils essaient de le changer, mais ils n'arrivent pas. Oui, oui, voilà. En tout cas, aujourd'hui, il y a... Ça, ils n'arrivent pas. Voilà, mais aujourd'hui, moi, je n'ai trouvé personne. J'ai demandé à des gens qui vont manifester demain. Donc, qu'est-ce qui change concrètement ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais parce que ça n'existe pas. Il y a juste un projet de loi, si j'ai bien suivi. Donc, ça n'existe pas. Il n'y a pas eu non plus de négociations de fait avec le gouvernement. Non, parce qu'ils n'ont même pas lu. Attends, attends, Mickaël. Attends, Mickaël, voilà. Oui, je sais. Mais non seulement, ils ne l'ont pas lu, mais parce qu'il n'est pas écrit. Et donc, ça n'a pas été acté. Mais, il y a une groupe nationale. Il y a une groupe. Une grève nationale. Oui. Une groupe. Non, l'idée, c'est l'une. Enfin, pardon. Non, un appel à la grève nationale. Non, ce n'est pas un appel. L'appel est largement entendu. L'idée, c'est de manifester avant que la loi ne passe. L'idée, c'est de manifester pendant que ce n'est qu'un projet. Explique-moi comment tu peux manifester contre un truc que tu ne connais pas. Oui, je suis d'accord. Si, si, il y a des écrits qui ont expliqué le projet de loi. Oui, mais les... C'est un projet de loi. Oui, mais l'idée, c'est de stopper ce... C'est que ça ne passe pas en loi. Mais que le projet de loi... Stopper la fin des régimes spéciaux, par exemple, Céline. Oui, d'accord, Kadère. Non, pas que ça passe en loi. Parce que si ça passe en loi, ce sera trop tard pour manifester, si tu veux. Mais le projet de réforme, c'est le projet de réforme de retraite. Normalement, avant une manif, il y a des négociations qui sont faites. Ah, oui, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Et là, il n'y en a pas eu, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Oui, c'est possible. Et c'est ça qui me... Non, il y a eu une consultation... Il y a eu une consultation de deux de l'octe. Non, 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 mais oui, ça n'a pas eu tout de temps. Il n'y a pas eu de négociation de tenter. Ah oui. Mais il ne peut pas y avoir de négociation tant que le... C'est un projet de réforme. Donc là, il manifeste contre le projet. Il n'existe pas, donc. Est-ce qu'il n'y a pas eu de négociation ? Il est en cours d'évaboration. Et Delevoix a déjà émis des pistes sur lesquelles il a travaillé, dont la fin des régimes spéciaux, et vers une réforme de la retraite pour une retraite universelle. Donc les syndicats... Non, mais je sais dire comme toi, Kader, je te rassure. J'ai lu effectivement tout ça. Pourquoi tu me poses la question, alors ? Tu viens, tu dis que je ne sais pas pourquoi il manifeste. Parce que... Je répète ou quoi ? Parce que tu es énervé, toi. Non, mais ce n'est pas qu'elle ne connaît pas le problème, Kader. C'est qu'elle se demande pourquoi... Ce n'est pas une bonne idée d'essayer d'arrêter de me dire que... Parce que l'autre, il va prendre le même truc. Non, mais l'autre, l'autre, d'accord... Mais oui, l'autre, tu m'énerves. Tu es super énervant, Kader. Tu es énervé, énervant. Je sais que je suis énervant. C'est vrai que je suis énervant, Kader. Non, mais tu es énervé, donc énervant. Tu es tellement énervé que tu n'arrives pas à parler avec... Je répète avec des gens sympas, et pourtant, tu nous énerves. Je vais remettre un peu d'un douce. Donc, Céline, je t'explique, il y a un projet de réforme des retraites qui va avoir lieu. Et les organisations syndicales appellent à une grève de main pour que cette réforme ne soit pas projetée. Ah merde, je n'avais pas compris, moi, du coup. Comme ça, tu es stupide, en fait. Oui, voilà. Ben oui. Résumons ça comme ça. Moi, je suis d'accord. C'est un petit peu de l'état. Voilà, non, c'est bien. Bon, en dehors de ça, voilà. Très bien, Kader, merci beaucoup pour ton éclairage. Mais par contre, je suis sidéré. Moi, qu'effectivement, il y a une telle cohue demain qui va être suivie, a priori, et qui va foutre tous les gens qui ne sont pas concernés par les régimes spéciaux, par tous ces trucs, en fait, qui sont déjà des... Et puis toi, tu fais grève ou pas ? Non, pas vraiment, non. Ah, mais tu sais pas que tu aies tes régimes spéciaux ? Ça sera plus de grève. Non, non, pas du tout. Non, mais je suis sûre que j'aime pas le principe de faire grève, déjà. J'aime pas ça. Oui. Et puis non. Et puis par contre, je pense que ça va impacter et emmerder plein de gens qui tentent de trouver du boulot ou de faire leur boulot, tout simplement. Et toi, Mélodie, est-ce que tu vas faire la grève, Mélodie ? Mélodie, je sais pas si tu me reçois. Est-ce que tu vas faire... Ah, en fait, j'entends pas bien. Je suis frustrée parce que j'entends bien les autres, mais toi, quand tu parles, c'est un peu derrière. Eh ouais, moi, je parle toujours par derrière, moi. Est-ce que... Est-ce que t'as l'intention de faire la grève, toi, Mélodie ? Oui, oui, mais je fais grève demain. Juste demain, par contre. Ah ben... Mais t'es obligée ou tu... Ah non, 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 je suis pas obligée. Je me suis alignée, honnêtement, je me suis alignée avec mes collègues. Non, mais j'aurais pu ne pas faire grève. L'école aurait été fermée, quand même. Bon, tu fais grève, toi. Parce qu'apparemment... Non, mais répondez pas pour moi. Parce qu'apparemment, ils ont baissé les retraites. Tu sais même pas, dans ton cas précis, ce que ça va être... Si, si, j'ai entendu dire que... Ils n'ont pas prévu de baisser les retraites des enseignants. Non, c'est pour... Je sais pas si tu m'entends, Mélodie. Donc, ils n'ont... Et alors, c'est pas une raison, ça ? Ils n'ont pas prévu... De penser comme... Ils n'ont pas prévu, Mélodie, de baisser les retraites des enseignants. Pour que tu as gouverne. Ben non. Bim ! Et le ministre a même dit... Le ministre a même dit aujourd'hui qu'il aimerait, qu'il a pour projet d'augmenter les retraites des enseignants. Est-ce que tu te rends compte des gens que c'est des gens qui instruisent ? Non, mais les gens sont vraiment cons, franchement. Ben en plus, mes collègues... Enfin, moi j'avoue que question politique, je ne me tiens pas assez au courant. C'est un défaut que j'ai. Donc, j'ai tendance à écouter un peu à droite, à gauche et à suivre un peu ce qui m'arrange. C'est vraiment un défaut. Mais j'ai une collègue qui est vraiment très engagée et qui m'a vraiment dit avec assurance qu'on allait perdre jusqu'à 1 000 euros de retraite. Parce qu'elle était engagée. 1 000 euros, pas 1 000 euros de retraite. Je te jure, je te jure qu'elle m'a dit ça. Quand vous serez à la retraite, vous allez au bagne après casser des pierres. On va vous fouetter. Ben très bien. On va écouter donc Mélodie Opéreux-sur-Marne qui voulait dire quelque chose. C'était quoi ? Allez-y, enfin c'est à toi la main donc. Ah merci. Non, je voulais juste te demander si je pouvais lire un poème moi aussi et passer comme ça en jingle poème. Ben on voit ton poème. On voit ton poème quand il sera enregistré. Si on considère que ça correspond à ce qu'on a envie de diffuser, il sera diffusé. Ah oui, ok. Mais c'est pas moi qui mets la musique derrière, il l'envoie avec la musique. Je t'en supplie, ne mets surtout pas la musique derrière. C'est trop compliqué à dix-sept et après. On voit ton texte bien lu le mieux possible, en tout cas avec le rendu que tu as envie que ça ait. Envoie-le et ensuite écoute et tu verras si ça... On pratique la surprise, on ne te prévient pas, on ne te dit pas à l'avance que ça sera diffusé. Donc c'est en écoutant notre programme que tu découvriras que ton truc a été pris. Le message est passé. Est-ce que je peux dire un truc à Mélodie ? Je suis présente. Ouais. Moi, ça m'enlève parce que manifestement, il semblerait que tu sois enseignante ou institutrice. Et en fait, on vous confie nos enfants. Et en fait, quand les enfants ont dit « Pourquoi je ne vais pas à l'école ? » Parce que les professeurs, ils ne travaillent pas parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils n'ont pas de retraite, parce que l'État, en fait, ne sera pas reconnu. Et en fait, tu vois, les enfants sont dans un truc un peu poisseux, un peu petit casque, dans lequel j'ai baigné. Moi, je suis né en 81. Et en fait, les professeurs, moi, je me rappelle, j'étais au collège, après, j'ai dit « Allez-y, allez faire la grève. » De toute façon, j'ai prévu un autre truc avec les copains. Enfin, c'est scandaleux. Ils pensent à votre avenir, les enfants et tout, machin. Donc nous, on allait faire la grève et on ne savait même pas pourquoi. Et puis, les professeurs qui nous poussent ça, ils ne savaient même pas pourquoi. Ils n'avaient même pas lu le texte de loi. Et aujourd'hui, on en a plus 19. Et c'est pareil. Ouais, non, j'entends franchement, j'entends ce que tu dis là, pour le coup. En fait, vous dites quand même les enfants pendant 8 heures dans la journée. Et c'est où vous devez inculquer les valeurs. Oui, je suis d'accord. La force, le travail, le machin et tout. Quand vous êtes dans l'ignorance et le non-travail. Non, non, moi, en l'occurrence, c'est vrai que je ne me suis pas bien renseigné. Après, voilà, j'ai des matières. Ils ne m'ont pas demandé pourquoi tu fais grève maîtresse. Quel projet de loi est en train de passer maîtresse à 5 ans ? Tu vois, ils ne me demandent pas. Donc, je n'aurais pas expliqué. J'aurais juste dit que l'école était fermée. On se trouve avant de choisir. Mais voilà, je ne me dis pas. Tu ne me dis pas pourquoi tu fais la grève. C'est tout. Pourquoi tu fais la grève ? Ce n'est pas que j'ignore. Oui, parce que tu ne seras pas inquiétés sur ta retraite. Donc, tu ignores. Elle n'y a pas. Elle s'est trempée, en fait. C'est pire. Oui, c'est pire. Non, franchement, je n'ai pas assuré pour le coup. Mais voilà, moi, c'est ma première année. Je ne voulais pas non plus faire la petite qui ne se soucie pas des problèmes de la profession. Tu vois, moi, j'arrive dans la profession et pour l'instant, je suis très satisfaite. Mais je voyais toutes mes collègues insignées. C'est vrai que je me suis alignée un peu à leurs idées sans vraiment comprendre. Mélodie, si toi, tu vas bosser, tu es la seule à les bosser. Est-ce que tu ne vas pas t'attirer les animosités de tes copains ? Je ne sais pas. Non, non, elles ne sont pas à ce point. Aïe, aïe, aïe. Ça, j'en suis un peu moins sûre, par contre, Mélodie. Non, non, ce qui se passe, non, par contre, oui, l'école aurait été fermée. Mais j'aurais été, je crois, travailler dans une autre école. Et puis, moi, je n'aime pas changer mes habitudes et tout. Donc, là, j'aurais été trop perturbée d'aller travailler dans une autre école demain. En plus, bon, on ne va pas se mentir, moi, je vais à l'école en voiture. Et la route, ça va être l'horreur demain. Comme il n'y a pas beaucoup de transport, la route, ça va être terrible. Donc, je vais arriver en retard. Je vais arriver en retard dans une nouvelle école. Je vais travailler une journée. Alors, moi, j'ai une question à te poser, Mélodie. Qu'est-ce que tu as prévu de faire demain ? Je vais aller faire des courses. Je suis honnête. Oui, mais tu as raison. Est-ce que tu as prévu d'aller porter un peu les banderoles, casser un peu, te battre un peu avec la police ? Non, non, ma collègue très engagée m'a dit et donc, tu viens, je ne vais pas dire la ville, mais tu viens au rassemblement, machin. Et j'ai dit, non, moi, je ne vais pas pouvoir me déplacer. Je viens de trop loin et tout. Bernard, il a ramené des molotovs. Et finalement... Non, mais je suis tombée dans une école où les collègues sont vachement engagés. Des jeunes, des moins jeunes, toutes très engagées. Je crois qu'elles vont toutes à la manif demain. Et finalement, elles vont te voir pousser le caddie dans les rues du Péreux-sur-Marne. C'est ça ? Non, ça va, j'habite suffisamment loin. Moi, je la préfère faire du commerce, faire du commerce plutôt que nous faire chier sur la route. Donc, tu vas aller faire des courses et puis quoi d'autre ? Après, le reste du temps, tu restes à la maison barricadée ou est-ce que tu vas te salir un peu les cheveux ? Non, mais je vais travailler. Non, mais le pire, c'est que je ne vais pas être payée demain, mais je vais travailler. Je vais travailler pour l'école parce que j'ai toujours plein de trucs à faire à la maison pour la classe. Donc, je vais travailler et ça me fait un peu chier d'être en grève. Mais bon, voilà. Et qu'est-ce que tu vas raconter ? Attends, qu'est-ce que tu vas raconter à tes collègues, le genre de la reprise ? Je ne sais pas si je vais oser leur dire que j'ai été faire des courses. Non, je ne vais pas. Je vais leur dire que j'ai travaillé sur le PC. Je vais leur dire que je travaille à la maison, je te jure. Tu ne vas pas leur dire que tu étais... Et Céline, pour te répondre, oui, j'ai une collègue qui va prolonger, donc elle a prévu de faire vendredi aussi. Peut-être plus. On ne sait pas encore, mais non. Mais toi, Mélodie, tu ne vas pas leur mentir. Tu ne vas pas leur dire que tu étais à la manif, qu'on sait que tu ne les as pas vues et tout ça. Tu ne vas pas raconter de son net. Ah non, je ne suis pas comme ça. Est-ce que tu te rends compte que, Mélodie, il y a des gens qui ont travaillé, qui ont besoin de bosser, qui sont dans le privé, et qui sont habitués de prendre une journée de je ne sais pas quoi ? Regardez les gamins ? Oui. C'est ça ? Non, je sais, c'est un vrai problème. Tu ne peux pas le produire ? Non, mais il ne faut pas non plus. Il y a des torches des deux côtés, là. La loi n'a pas été bien communiquée, le projet de loi n'a pas été bien communiqué. Mais par contre, je pense que le fouet, ça serait peut-être avant la retraite, peut-être. Hein ? Pardon ? Non, laisse tomber. Non, mais là, il y a vraiment un problème de communication de la part du gouvernement. Ce n'est pas normal qu'il y ait ces on-dit, comme ça, depuis des semaines, qu'il n'y ait pas d'informations claires. Au journal télévisé, on entend de tout. À l'école, on entend de tout. Tu as pris une décision sur une rumeur, en fait. Ta collègue, tu as juste dit... Vous n'avez pas de syndicat, Mélodie, là, chez les profs ? Vous n'avez pas de syndicat qui peut communiquer là-dessus ? Mais non, c'est un syndicat. Les professeurs en France, c'est un syndicat eux-mêmes. Il n'y a pas de son pas besoin, c'est eux-mêmes qui sont... Mais il n'y a pas quelqu'un chez vous, dans votre corporation ? En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Si, il y a plusieurs syndicats, et les sons de cloche qu'on a eus de tous les syndicats, c'est que les retraites des enseignants vont baisser de manière significative. En fait, c'est une manipulation de force ouvrière qui vous donne cette impression. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, en tout cas, c'est ce que... C'est parce que l'assiette de calcul des retraites des enseignants va changer. C'est-à-dire que, jusque-là, c'était sur les six derniers mois de travail, alors qu'aujourd'hui, ça sera... Enfin, l'idée de la réforme... Non, le contraire. Si, pour le moment, c'est sur les six derniers mois, on calcule la retraite sur les six derniers mois d'exercice, alors qu'elle sera calculée plus tard sur dix ans. Voilà. Donc voilà, mais ça ne va pas faire baisser la retraite. Disons que, vu que les salaires ont augmenté, peut-être pas après... Ma collègue engagée en particulier, elle est plus âgée, donc peut-être que ça ne l'arrange pas, elle, personnellement, que sa retraite soit calculée sur les dix dernières années. Elle aurait préféré que ce soit calculé sur les six derniers mois. Je ne sais pas. Bon, ça va lui permettre d'aller voir son amant et d'aller se faire tirer un petit peu vite fait à l'hôtel avant d'entrer chez elle, quoi. Quoi ? Non, très bien. Non, laisse, laisse. C'est juste qu'il avait envie de dire des choses sexuelles parce qu'une fille, enfin, accepte de lui parler. Ah, ok, je comprends. On va écouter... Je ne savais pas le rapport. Très bien, on va écouter Mickaël de Lyon. Oh ! Avec plaisir. Bon, moi, ça me rend complètement... Ça me rend fou d'entendre Mélodie qui est assez sympathique. Pourtant, elle est algérienne, franchement, c'est mal. Je n'ai pas le rapport. C'est une blague, en fait. C'est une blague un peu chauvin. Une blague raciste, Mélodie. Voilà, c'est une blague raciste tout à fait. Bon, le temps que Mickaël se mette en route et qu'il fasse ses pérégrinations orales qui ne sont pas très intéressantes. Un petit message de Sarah, 47 ans de Paris, qui dit enseignante aussi, qui ne fait pas grève demain. Merci, Sarah. Merci pour la France. Je voudrais remercier au nom de celles et ceux qui participent à l'émission, celles et ceux qui gagnent leur vie en travaillant à Maurice Radiolibre, celles et ceux qui écoutent simplement le programme. Remercier. Remercier. Regardez par ici. Remercier. Aïe, 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 ça y est, le truc a sauté. Il y a tellement de messages que... Remercier, remercier. Ne bougez pas. Remercier. Remercier. Remercier Jean-Michel qui habite quelque part sur la planète, qui a fait un don à Maurice Radiolibre, un don notable. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'est grâce à des gens comme toi qu'on arrive à faire marcher Maurice Radiolibre, payer les factures, payer les assurances, payer les droits sur la musique, payer le personnel, payer le matériel, les transmissions. C'est grâce aux gens qui ont ta mentalité qu'on arrive à faire exister Maurice Radiolibre depuis 22 ans, depuis le 11 juillet 1997, sans te tartiner la tête avec des publicités, sans baisser notre slip pour plaire aux commerçants qui viendraient dépenser du pognon chez nous. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et j'en profite pour dire à celles et ceux qui fréquentent notre boutique qu'on a lancé des... qu'on a fait des sacs au Maurice Radiolibre et qui sont à 15 euros, je crois. Des petits sacs en tissu, donc c'est hyper écolo, tout ça. On a un peu de mal à les vendre, pour être honnête avec toi. J'aimerais bien que tu... si tu veux bien, que tu ailles t'en chercher un petit, comme ça tu l'auras à Noël ou tu te le mettras sur la tête ou tu t'en serviras pour faire, je ne sais pas quoi, ce que tu veux, même des choses indécentes. Et ça va nous permettre de baisser un peu ce stock qu'on a, puisque tu sais que quand on a du stock, ça représente aussi du pognon, parce que le stock, ça représente du pognon. Donc va dépenser, va chercher ces sacs dans notre boutique pour nous aider. Et on a compris, donc on n'en refera pas des comme ça, puisque manifestement, ce n'est pas ceux qui t'accrochent le plus. Mais va en chercher au pire, tu les prends et tu les offres à tes ennemis. On va écouter, Mickaël. Allions, je vous prie. Merci Maurice. Donc du coup, vu que tu as bouffé sur mon temps de parole, je vais faire un condensé, une sorte de synthèse. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a Mélodie, Kader, ce qui est sûr, c'est que dès qu'ils sont regroupés, dès qu'ils sont avec les gens de leur communauté, dès qu'ils se mettent à plusieurs pour penser, ça devient un peu inquiétant quand même. On se monte la tête. Oui, voilà. Dès que les gens se mettent en groupe pour réfléchir, voilà, ça pue. Non, ne généralise pas. Ne généralise pas. C'est vrai que je n'ai pas fait l'effort, moi, de bien bien me renseigner. Mais vous êtes actuellement, mais je ne permets pas de le faire pour une fois. Je ne peux plus que Maurice a pris mon temps de parole. Donc je fais une petite généralisation. Je peux le faire. Pardon ? Non. Je viens de le faire. Ce qui est bien, en fait, ce qui est bien, c'est que c'était plus toute mission. On est en évidence. En fait, on somme. On est là, on se rappelait des histoires. On est là, ouais, bah, t'as raison, c'est scandaleux et tout. Moi, j'y vais aussi. Ouais, t'as vu notre basané, notre négro, c'est toujours les mêmes et tout. Et les mecs qui s'en sont bien, ils sont bien, ils rentrent chez eux, ils sont contents, ils ont fait leur journée. C'est marrant, je ne comprends pas ce que tu racontes, Mickaël. On est deux, je me joins à Maurice pour dire que... Ça fait très longtemps, Maurice. C'est vrai, Mickaël, je ne veux pas t'embêter, mais ce n'est pas du tout pour te déplaire ou pour t'être désagréable, mais je ne comprends pas ce que tu racontes, mon vieux. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est bien... Là, on a en évidence ce que nous sommes, en fait, on a une représentation de la France dans l'émission Maurice Radolib. Je trouve que c'est assez représentatif pour compter des gens un peu de partout en France et de tout milieu et de toute la sociale. Je trouve que c'est représentatif. On n'a pas toutes les classes, mais dans la majorité, c'est assez représentatif. Moi, je suis assez inquiet pour la génération suivante, les gens qui arrivent derrière, qui ont mis à l'école chez Mélodie et qui ont dit « Bon, on ne va pas à l'école, tu n'as pas à l'école. » « Bon, alors, tu n'as pas à l'école. » « Il prenne une journée de RTT. » « La dernière fois, c'était toi. » « Bon, maintenant, c'est moi. » « Putain, merde, j'ai un dossier énorme. » « Michael... » « Je dépose une journée de RTT ou je ne sais pas quoi, une journée sans sol et je vais garder les gosses. » « Michael, tu as des gosses ? » « Toi, Michael, est-ce que tu t'occuves de tes gamins ? » « Est-ce que tu t'occuves de tes gosses ? » « C'est pas une question d'en avoir ou pas. » « Non, c'est pas une question d'en avoir ou pas. » « C'est pas parce que tu es dans une situation que tu ne peux pas penser à celle des autres. » « Non, mais en fait, ma question, elle est simple. Je voulais savoir si Michael avait des enfants. » « C'est tout, en fait. » « Oui. » « Est-ce qu'ils se sont occupés aussi ? » « Oui, par exemple, demain, je suis avec eux. » « Voilà. » « Non, non, vous allez faire des activités. » « Vous allez faire des activités à la maison pour une fois. » « Mais le dit, attends, j'ai une question. » « Oui, mais ça me trince pas. » « Est-ce que je peux poser une question à Michael ? » « Est-ce que je peux poser une question à Michael ? » « Je vous en prie à faire. » « Ah, je parlais comme ça. » « Non, ça passe mieux. » « Non, c'est pas que ça passe mieux, mais allez-y. » « Allez-y, Kader. » « Kader, tu t'es endormi ou quoi ? » « Là, il fait l'imam, là. » « Non, non, non. » « Ben voilà, non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il fait l'imam, parce qu'il aime bien faire le mec qui laisse les grands silences comme ça, parce qu'il pense qu'en laissant des silences... » « Non, je pense qu'il a un problème technique. Calme-toi avec les imams, toi. » « Michael, je te trouve condescendant dans ta façon de parler. » « Bon, excusez-moi. » « Excusez-moi. » « C'est vrai que je peux être un peu condescendant. » « Ah, moi, je suis con. » « Melody, on ne comprend pas ce que tu racontes non plus, donc rapproche-toi de ton micro si tu veux dire quelque chose. » « Je suis super proche. » « J'ai dit qu'il était con tout court, pas descendant. » « Juste con. » « Non, c'est lui qui dit ça. » « D'accord. » « Non, mais attends, mais il faut... » « Là où je veux en venir, c'est qu'après mes gamins, ils vont aller bosser à l'usine avec Jérôme. » « Et Jérôme qui va dire, « Ouais, bon, écoute, il y a le basané qui est là et tout, mais tu ne lui parles pas, il faut faire gaffe à lui. » « Bon, je vais en venir. » « Il va falloir arrêter aussi un petit peu avec les poils. » « Écoute-moi. » « Écoute-moi deux secondes. » « Attendez, laissez bottiner. » « C'est de retour. » « Donc après, mon gamin, il va sortir de l'usine, il va lâcher Jérôme, il va attendre Kadak, il va dire, « Oh, mais de toute façon, c'est tous des enculés, les homos et machin et tout. » « De toute façon, c'est... » « C'est pas un petit peu avec les collés. » « C'est pas un petit peu avec les collés. » « Les copes sont pas là. » « Les copes sont pas là. » « Moi, je vais te dire un truc. » « Dès que j'ai un peu de pognon, je prends un visa, là, et je l'envoie ailleurs. » « Non, mais... » « Ce que je veux dire... » « Tu crois que c'est vous dans le privé ? » « Bah, tu te détroubes, c'est pas vous dans le privé. » « Non, pas le privé, dans un autre pays. » « Moi, je vous dis ça, mais franchement... » « Oui, voilà, à Lyon, c'est ce qu'il voulait dire. » « Ah, pardon. » « Non, mais il y a un moment où les profs ne sont pas là pour faire l'éducation des enfants aussi. » « Les valeurs, c'est à la maison qu'ils les apprennent. » « Nous, on est là pour enseigner. » « Je n'ai jamais parlé de Mélodie. » « C'est quelqu'un qui a un problème avec l'école. » « Je ne peux pas communiquer avec quelqu'un qui a alcoolisé. » « Arrête de dévié, Kader. » « Si tu as des problèmes de déviation, laisse tomber, quoi. » « Enmerde pas les autres avec... » « Déviation. » « Déviation. » « Kader, tu as bien entendu, il a dit qu'il n'avait pas... » « Kader, il a des panneaux devant lui. » « Déviation, déviation, déviation. » « Kader, c'est dévié parce que c'est un démago. » « C'est quelqu'un qui manipule l'esprit et il le fait très maladroitement. » « Mais aussi, tu fais très maladroitement parce que tu essaies de me mettre une étiquette d'alcool. » « Mais bon, on s'en fout. » « C'est un ivrogne, Mickaël. » « Tu sais très bien. » « Écoute, t'es médecin. Je suis un ivrogne. » « D'accord. » « Ok, si tu veux. » « Ça te fait plaisir. » « Bon, Mélodie, excuse-moi. » « Ça me déçoit. » « Oui, très bien. » « Je ne dirais pas que tu es un ivrogne, mais tu t'emportes souvent, Mickaël, en fait. » « Tu t'emportes. » « Tu t'emportes dans la façon de t'exprimer. » « Alors, tu peux dire les choses. » « Non, mais Mickaël, tu peux dire les choses comme moi, je le fais. » « J'ai noté, c'est bon. » « Tu peux te prendre des tailles. » « Je peux dire que le moment, j'aime pas les alchuriens. » « Par exemple, ça passe comme être à la poste. » « Oui, c'est différent. » « Non, mais d'accord. » « C'est la manière, en fait. » « Mais voilà. » « Écoute, Lydie. » « Enfin, excuse-moi, Lydie. » « Oui, c'est bien. » « Je peux vous ouvrir sur le chat. » « Céline, Céline. » « Je dis ce que j'ai... » « Je pense. » « C'est tout, quoi. » « Tu n'as rien à dire là-dessus, Jérôme. » « La manière ne fait pas l'idée acceptable, en fait, Jérôme. » « Non, après, voilà, je le dis comme j'ai envie. » « Oui, c'est faux. » « Parce que tu le dis comme ça, que ça passe mieux, en fait. » « C'est ça que je te dis, moi. » « Mais ouais, mais toi, quand tu parles, on ne te le reproche pas de la façon dont tu le dis, quoi. » « Non, parce qu'elle parle calmentement et elle ne dit pas des idioties. » « Ben, moi non plus, je ne m'énerve pas, quoi. » « Non, mais tu dis des idioties, par exemple. » « Mais j'ai des propos qui chante. » « Oui, il dit ce qu'il pense. » « Attendez, arrêtez, arrêtez, il dit ce qu'il pense. » « Il a le droit de dire ce qu'il pense, bordel de merde. » « Il a le droit de dire des idioties. » « Ok, c'est des idioties, j'ai le droit de dire qu'il dit des idioties. » « On va en faire parler de la manière de dire la chose, Mickaël. » « Tu as le droit de dire certaines choses, mais tu n'as pas le droit de défendre ces trucs. » « Parce qu'en fait, tu te racontes une histoire, mais ça fait tombe comme... » « Comme tu dis, par exemple... » « Quand tu dis, par exemple... » « Ouais, ce n'est pas gentil, ça, Mickaël. » « Et puis, je ne sais pas demander ton avis. » « Quand tu dis, par exemple, que les enfants... » « Maurice, il faut arrêter de le servir. » « Ta gueule, toi. » « Quand tu dis aux enfants qu'on vous les laisse pour faire l'instruction, je n'ai jamais dit ça. » « Tu fais leur éducation. » « Je n'ai jamais dit ça. » « J'ai dit que les enfants, on les laisse à des professeurs, à des... » « Oui, mais nous, on n'a pas à leur expliquer la grève. » « Parce que tu étais en train de dire, ils vont entendre que la grève, machin, machin. » « On n'a pas à leur expliquer la grève. » « L'école va me faire mes points. » « Après, c'est les parents qui expliquent. » « Moi, je suis là pour leur enseigner. » « Imagine, Mélodie, est-ce que les enfants doivent prendre dans la tête le soir ? » « T'imagines comment ils doivent crier sur ces enfants pour leur dire... » « Mais arrête de faire des groupes cadaires. » « Non, pas pour toi, c'est chiant. » « Est-ce que tu veux qu'on parle de toi, cadaires ? » « Alors, oui. » « Ok, moi, j'ai un enfant de 6 ans qui me pose plein de questions. » « Sur la religion, pourquoi les femmes sont voilées ? » « Pourquoi je ne vais pas à l'école ? » « Pourquoi les gens font la grève ? » « Pourquoi ils ont des gilets jaunes ? » « Et j'essaie à chaque fois de donner une réponse complètement positive. » « Sans partie. » « Le gamin, il ne comprend pas. » « Le gamin, il ne comprend pas. » « Le gamin de 6 ans qui s'intéresse à tout ça, il n'a pas un problème, le gamin ? » « Tu ne mets pas trop devant la télé, le gamin ? » « Non, non, 6 ans, c'est le bon âge pour se poser ce genre de questions. » « Chez les femmes éveillées, c'est normal. » « C'est surtout que... » « Moi, je pense qu'un enfant de 6 ans, je pense qu'un enfant de 6 ans, qui a toutes ces questions en tête, bon, je ne veux pas dire tout, mais toutes les questions dont tu viens de parler, à mon avis, ils passent beaucoup de temps devant BFM. » « Est-ce que tu leur dis, Mickaël, que les gens qui portent les gilets jaunes, c'est parce qu'ils ont froid ou des choses comme ça ? » « Pour essayer de ne pas prendre partie ? » « Comment tu leur présentes ça ? » « C'est parce qu'ils ont peur de se faire écraser sur la route ? » « C'est quoi ? » « Sur les gilets jaunes, c'est des gens qui ne sont pas contents. » « Je leur dis, voilà, c'est des gens qui ne sont pas contents. » « Parce que le gouvernement, en fait, ont décidé certaines choses, des lois qui vont faire ce pays... » « D'accord, tu as expliqué comme ça. » « Est-ce que tu as réussi à leur faire la nuance avec les mecs qui sont en panne sur le bord de la route ? » « Parce que ton moment, ils vont te dire, tiens, il y a encore des gens qui ne sont pas contents qu'ils nous font des signes sur le bord de ton route. » « Sur la route. » « Tu as eu l'occasion quand même de leur expliquer la différence entre le mec qui porte le gilet jaune et qui est en panne et celui qui n'est pas content ou pas ? » « Ah non, parce que je pense qu'il n'a pas eu l'occasion de voir les mecs au bord de la route en panne. » « Les femmes voilées, tu l'as dit. » « Je pense que pour lui, le gilet jaune, c'est les gens qui manifestent, vraiment. » « D'ailleurs, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que du coup... » « On a un jeu dans la cour qui s'est dégradé. » « Et un élève m'a demandé si c'était les gilets jaunes qui l'avaient cassé. » « Et voilà, quoi, c'est cool. » « C'est pas comme ça, ça ? » « Sans oublier que tes enfants, en plus, il faut que tu prennes le temps de leur expliquer pourquoi tu as un gilet jaune dans ta voiture pliée dans la boîte à gants. » « Parce qu'autrement, ils vont te soupçonner d'être aussi un mec pas content mais qui ne veut pas le dire. » « Il y a des éboueurs aussi qui font les gilets jaunes. » « Il ne les a pas vus encore, les éboueurs. » « Je crois qu'il n'y a pas qu'il les ait vus en fin de service. » « Et alors, les femmes voilées, tu leur réponds quoi ? » « Les femmes voilées, je leur dis... » « Ça, c'est compliqué, ça. » « L'histoire de Dieu. » « Je lui dis, il y a des gens qui croient en quelque chose qu'ils n'ont jamais vus. » « Ça, c'est pas impartial, ça, par contre. » « C'est orienté. » « Là, je dois reconnaître, là, j'ai un petit peu... » « Parce que quelqu'un a vu Dieu ici ? » « Moi, il faut qu'on me prévienne, parce que... » « Bon, j'ai dit la vérité, mais c'est vrai que c'était un petit peu pas... » « Mais c'est vrai, mais c'est vrai. » « Si tu présentes la femme voilée, le bon Dieu, comme ça, j'imagine que pour les gilets jaunes aussi, tu dois déjà les emmener là où tu... » « Vers toi, non ? » « Non, je dis, pour les voir, par exemple, je dis, voilà, c'est leur religion, parce qu'il y a certaines choses qui leur dit de faire ça. » « Ils ont le droit de le faire. » « Ok, ça va. » « Oui, ça va. » « Le gamin, je le vois, dans sa tête, ça fuse. » « Mais là, je me dis, bon, est-ce qu'il y a besoin de tout savoir, toutes les réponses ? Il va vraiment tout comprendre ? » « Non, oui, tu as tout compris. Il y a des choses, ça le dépasse. C'est pas la peine de partir dans des explications compliquées. » « Bon, voilà, il y a des gens qui sont comme ça, point barre, quoi, termine. » « J'étais au parc de la Tapeur. C'est un parc qui est super sympa, donc. » « Et il y avait un rassemblement homosexuel avec des gonzesses qui s'embrassaient sur la bouche et des machins tatoués sur les seins. » « Oui, oui. » « Et puis, ils me disaient s'il y avait marqué en anglais. Je ne sais pas quoi. » « Tu me disais, c'est quoi qui a marqué et tout. » « Oui. » « Et ça, ils m'ont envitué, quoi, sans rentrer dans le fond, ils me disaient qu'ils sont d'accord pour tous vivre ensemble et tout. » « Et en fait, ils veulent qu'on accepte qu'on puisse aimer les femmes quand tu es une femme et les hommes quand tu es un homme. » « Mais bon, en fait, ils étaient plus intrigués par… » « Parce que tu sais, ils ont vu que c'était une méditation, ils s'était coloré les cheveux. » « Oui, c'était plus ça que de s'embrasser entre filles et autres garçons. » « Non, mais pourquoi il y avait tous ces gens qui étaient comme ça dans le métro et tout ça ? » « Bon, voilà. » « Après, ils ne sont pas traumatisés. » « Mais bon, ils me reposent, mais pour l'instant, voilà. » « Ok, très bien. » « Donc, tu as quand même du boulot à faire, il faut que tu médites avant que l'enfant soit là pour ne pas dire des conneries. » « Donc, j'ai demandé à la bibliothèque, Pierre, un livre qui se parle de la religion. » « Tu sais, un truc pas orienté, pas trop chargé en info, tout ça, machin. » « Et j'ai trouvé un livre qui est question des dieux. » « Peut-être que le gosse, après, il sera content de rentrer chez sa mère jouer à la Playstation plutôt que de passer le week-end avec son père et sa pile de livres. » « J'ai pris quatre exemplaires des petites poules. » « C'est un truc super sexiste et tout, misogyne et tout. » « Moi, je n'ai pas entendu, on n'a sans doute pas entendu la même chose. » « Parce que moi, je n'ai pas entendu Mickaël être très objectif vis-à-vis de la religion. » « J'ai entendu plutôt très orienté. » « J'ai un petit peu de mal, j'avoue aussi, à l'imaginer en train d'expliquer les Gilets jaunes de façon impartiale à ses enfants. » « Non, impartial, non. » « Il y a des gens, des fois, qui vous m'agace, vous m'énervez, mais je vous adore. » « Parce que sinon, je n'écouterais pas cette émission. » « Les gens qui sont dans cette émission, les gens avec qui je converse, et ma vie privée avec mes enfants. » « Je suis beaucoup moins excité, beaucoup moins énervé. » « C'est le rassurable, quoi, Mickaël ? » « Moi, je ne suis pas rassuré. » « Mais bon, après tout. » « J'ai fait écouter Maurice Radiolib à mon gamin. » « Aïe. » « Non, je ne sais pas. » « Je pense. » « Alors, il a dit quoi ? » « Il m'a dit que c'était bizarre. » « Écoute, si tu veux, on appellera. » « Allez, ok, d'accord. » « Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas lui dire ? » « Je ne sais pas. » « Si tu ne fais pas, ça ne marchera pas. » « Voilà. » « Les enfants de 6 ans... » « J'ai eu du bol la seule fois où j'ai fait écouter Maurice Radiolib à... » « Toi, tu ne sais pas, elle t'appelle ? » « Ben si, j'ai eu du bol parce que la seule fois où j'ai fait écouter Maurice Radiolib à Julie, il y avait un truc sensé, donc elle a compris. » « Ah. » « D'accord. » « C'est pas un podcast, en fait, que tu appelais, c'est ça ? » « Non, 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 tu veux... » « Mais par les relations... » « Non, 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 c'était bien, voilà. » « Et de toute façon, elle est contente parce que dès que je lui dis, je me branche sur MLR, elle me dit... » « Ouais, c'est qui ? » « MLR ? » « Ça, c'est bien. » « MRL, ouais, c'est bon, c'est bon. » « Les enfants, c'est certain qu'on parle H24, hein. » « Non, mais voilà, quoi. » « Quand tu as écouté le passage, Mickaël, où tu étais dedans, il a dit, c'est sûr qu'il a dû dire, c'est bizarre. » « Non, mais en fait, ça se passe toujours au bon moment, on dirait que c'est fait exprès, quoi. » « La vie est faite pour que ça se passe au bon moment. » « Très bien, on va écouter les conclusions. » « Alors, on va écouter la conclusion de Jérôme, donc à Bimontigny. » « Donc, ma conclusion, c'est que, comme tu disais tout à l'heure sur le tchat, je parlais de Mélodie, mais il ne faut pas prendre au premier degré ce que je marche. » « Ouais, vous t'avez surtout compris qu'elle ne voudrait pas, quoi, mais bon, vas-y. » « Ouais, ben voilà. » « Et en second lieu, ben écoute, je suis bien content d'avoir jeté un pavé dans la main, parce que ça libère un peu la parole, quoi, tu vois, ça libère un peu les esprits. » « Et puis, celui qui n'est pas content, c'est pareil pour moi. » « Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? » « Je te dis à demain, Maurice, rock'n'roll, ciao. » « Rock'n'roll et bonne manif, donc à toi, non, toi, tu ne vas pas à la manif. » « Non, 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 demain, je ne peux pas être à la manif, je suis en repos. » « Tu croiseras peut-être Mélodie à Carrefour, si ça se trouve. » « On va écouter la conclusion de Kader A3. » « Merci, Maurice, pour ces moments de houle radiophonique. » « Ça fait du bien, c'est bien. » « Moi, j'aime bien ces moments-là de glissade. » « Tu as l'impression d'être dans une montagne, descente, glissée, tournoyée et tout. » « C'est bien. » « Surtout avec des intervenants d'exception exceptionnels. » « Franchement, grand honneur, grand respect à Céline, Michael. » « Pour leurs interventions rayonnantes et très judicieuses à leur endroit. » « À plein endroit, à plein endroit. » « C'est ma conclusion, donc oui, là, c'est... » « Merci à toutes et à tous et à bientôt. » « Kader A3, bonne nuit à toi, merci d'être venu. » « La conclusion de Nicolas à Bordeaux. » « Je suis là, super émission, ça aurait été bête de la rater. » « Voilà quoi, j'invite Melody à accepter qu'elle accepte qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme elle. » « Et puis voilà quoi. » « Rock'n'Roll, bonne nuit à tous et puis bonne nuit. » « Rack'n'Roll, bonne route à toi, fais attention, respecte tes limitations. » « Voilà, c'est la température là que je vois qui est affichée. » « C'est la température, non ? » « Ouais, si c'est la température, fais plus 2. » « Ouais, d'accord, ok. » « Kader A3, bonne route, ne t'endors pas. » « Merci de travailler. » « La conclusion de Céline à Paris, je vous prie. » « C'est un mot qui ne devrait pas existé, parce qu'il n'y a pas de race. » « Déjà, c'est un mot qui ne devrait pas être dans le dictionnaire non plus. » « Ça commence par l'intolérance des autres, tout simplement. » « Et c'est vrai que ce soir, ça m'a un peu agacé d'entendre une leçon de morale avec quelqu'un qui n'est pas capable d'accepter d'autres personnes dans son entourage. » « C'est sympa que tu rigoles toujours en fond quand ta conclusion est passée. » « Non, non, allez-y, faites votre conclusion. » « Voilà, et donc, du coup, ça m'a coupé. » « Je ne sais plus. » « Merci pour ce que tu fais, Maurice. » « Je ne sais plus, j'avais un truc à dire, je ne sais plus. » « Merci, à bientôt, ciao. » « Voilà, mon message, c'est de s'aimer les uns les autres le plus possible. » « Et il y a déjà suffisamment de problèmes dans la vie. » « Donc voilà, il faut essayer de les minimiser. » « Merci à tous. » « Très bonne soirée. » « À bientôt, Maurice. » « Moi aussi, je veux bien t'aimer le plus possible. » « Allez, bonne soirée. » « Merci d'être venu. » « Merci à toi. » « La conclusion de Mickaël à Lyon. » « Moi, j'ai envie de te dire, Maurice, comment tu fais ? » « Comment tu fais pour être encore là ? » « On est passé au-delà de Michel Drucker. » « C'est tellement exceptionnel. » « Autant Michel Drucker, je n'ai jamais regardé, mais je crois que c'est un truc où c'est tout le temps pareil. » « Là, c'est jamais... » « Il y en a qui dirait que c'est tout le temps pareil, mais en fait, c'est jamais... » « Parce que les gens sont avec des humeurs différentes, avec des sujets différents. » « En interaction avec la même chose que... » « Et donc, du coup, ça fait toujours une exception... » « Il faudrait que j'enlève sur 360 jours, il faudrait que j'enlève les week-ends. » « 52 week-ends... » « Ce qui est sûr, je vais choper la formule de 20 tonnes. » « À 84 km heure, combien de distance en plus ? » « Je te trouvais la formule, je t'enverrai ça par mail. » « Ce qui est sûr, je termine sur cette conclusion. » « Je vois Jérôme et Kader, qui sont deux racistes en fait. » « Et les racistes qu'il a avec ses copains avec le cocadien. » « Et Jérôme qu'il a avec ses copains avec le cocadien. » « Et qu'il voit un bassinier, il doit être autant racistes que Kader. » « Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans la vraie France. » « Les deux représentations de la France... » « Ah, il n'y a pas de doute. » « Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils sont là. » « Bon. » « Excusez-moi si ce soir, j'ai un peu... » « Et qui est un peu... » « Comment dire ? » « Vif. » « Vif. » « Ou d'autres alcoolisés, ou je ne sais pas quoi. » « Alcoolique, ou ce que vous voulez. » « Bon. » « Excusez-moi si ce n'est plus vous faire de la peine. » « Mais... » « Si ce n'est pas... » « Je peux revenir demain. » « Merci, une bonne soirée à vous. » « Alors, cadran les bonniers à toi. » « Et ferme bien les fenêtres pour ne pas tomber pendant la nuit. » « Bon. » « J'étais ravi de passer cette soirée avec toi. » « Donc, encore une fois, des pensées pour les policiers, les CRS, les gendarmes, les forces de l'ordre, les pompiers. » « Tous ces gens qui vont être pris à partie de façon déloyale demain. » « Et qui seront sans doute jugés s'ils réagissent. » « Donc, une pensée. » « Donc, je les remercie de faire ce travail. » « Parce que ce n'est pas simple. » « Et puis, une pensée aussi pour celles et ceux qui vont bosser demain. » « Qui vont quand même essayer de travailler. » « Essayer de faire ce pour quoi on les paie. » « Et qui donc participeront à réduire un peu le côté inopérant de notre pays pendant cette journée. » « Qui est une journée de tristesse un peu. » « En espérant bien entendu qu'il n'y aura pas d'attentat, qu'il n'y aura pas d'horreur avec le rassemblement de tous ces gens-là. » « Et de toute façon, un grand bravo à Jeff Bezos et Amazon qui va être le grand gagnant de Noël. » « Puisque ceux qui ne pourront pas travailler aujourd'hui ne pourront pas accumuler ce qu'il faut. » « Mais Amazon est là et saura s'occuper de les aider à faire plaisir à toute leur famille avec des petits objets à pas cher » « Qui seront livrés en temps et en heure, grève ou pas. » « Bon, merci d'être venu. Je vais te laisser avec... » « Bon, moi, c'est un groupe dont je suis assez fan. » « Un morceau que tu ne connais pas, que tu n'as pas chez toi et qui est un très beau morceau que je te recommande d'écouter assez fort. » « Voilà. Parce que c'est très bien produit. » « C'est beau. C'est vraiment beau. » « Merci d'être venu. » « Malgré la grève en France, je sens toujours la noix de coco et le sable chaud. Je vais me baigner demain matin. »